Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau Nouveau d'Avignon d'Avignoff. Aujourd'hui, rêve 1995, le spectacle de Pierrot Corpel, qui nous parle des années 95, évidemment, mais aussi de drogue, de soirée prestige, il y a également beaucoup de souvenirs au programme. Nous avons également rendez-vous avec Prune Richelé pour le journal full d'une infirmière et à Bertigny. Mais tout de suite, nous commençons avec l'oral courroux, à vous direz-je, maman. C'est une création 2021, c'est ça ? Oui. Donc on s'était vus, mais il y a quoi, ça fait 4 ans je crois maintenant déjà ? Oh, peut-être pas autant, mais on s'est vus sur mon ancien spectacle, enfin vieille, que j'avais joué en 2018 et 2019. Donc plus de 3 ans, effectivement. Alors, on a en fait une deuxième partie, on va dire. Est-ce que c'est une première partie ou est-ce que c'est un spectacle à part entière ? Moi je dirais plutôt que c'est un spectacle à part entière. Moi aussi, je dirais ça. Même s'il y a des personnages qui reviennent, je ne dirais pas vraiment que c'est une suite. Surtout que ce qui m'est beaucoup dit, c'est qu'il y a un petit changement de registre entre mon premier et mon deuxième spectacle finalement. Oui. Peut-être moins de marionnettes et peut-être plus de toi finalement ? Oui, et puis même s'il y a toujours effectivement de la ventriloquie et du chant, parce que c'est ce que j'aime faire aussi. Peut-être qu'il n'y en a pas moins, mais en tout cas c'est moins démonstratif en fait, que l'accent n'est pas dessus. Et que le doudou qui fait un rôle en ventriloque, on va dire, c'est juste comme ça, c'est un rôle en ventriloque, mais il n'y a pas de côté où on accentue la performance en fait. Mais tu veux dire le comédien là ? Oui. Alors Adalbert, donc il est toujours présent, donc on ne va pas dévoiler le mystère, mais il est quand même, voilà, il fait partie intégrante du spectacle. Mais il y a quand même de la concurrence maintenant. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Donc c'est un spectacle où tu deviens mère, et l'idée c'est de perpétuer la tradition à travers une valise qui est déposée de mère en fille, et du coup à destination de la petite fille qui s'abrête à nez. Cette tradition-là en fait, ça fait un petit moment, tu en as parlé déjà en plus, c'est un spectacle qui remonte dans ta tête depuis combien de temps ? Je ne sais pas exactement dire, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur en fait de parler de cette idée de transmission, de filiation, le rôle que je joue, je deviens maman. Mais je dirais que ça ne parle pas de la maternité au sens d'avoir un petit bébé, mais plutôt de cette idée de qu'est-ce qu'on se transmet en fait d'une génération à l'autre, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Enfin, toutes ces questions que ça pose, devenir parent, c'est finalement grimper d'un cran dans son arbre généalogique, et du coup connaître la relation parent-enfant depuis l'autre côté. Et donc ça re-questionne, je trouve, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a vu de ses propres parents d'une autre manière en fait. Et inversement, ça fait remasculer au second plan toutes les générations d'avant en fait. Elle aussi, elle grimpe d'un cran. Alors donc, cette valise, elle te suit en fait tout au long du spectacle. Comment tu as construit justement le spectacle pour que cette valise se rende ? Ça, c'est un travail à la fois pendant l'écriture et à la fois avec la maîtreuse en scène, Victor Berger-Périn, avec qui on a fait tout un travail autour de ça, pour voir quelle place on allait donner à cette valise. C'est un élément central dont on a beaucoup discuté à partir du texte quand elle a construit la mise en scène, de savoir qu'est-ce qu'on allait mettre finalement dans la valise concrètement en scène. C'est vrai que dans l'écriture, il y avait quand même beaucoup l'idée d'éléments symboliques qui allaient être déposés dedans. Et finalement, le choix qu'a fait Victoire et vers lequel elle a poussé très fort, c'était qu'on n'y mette que ça finalement. Que tous les éléments concrets qui devraient normalement être à destination d'un enfant, puisque du coup, tu prends cette liste de ce qu'il faut remplir dans une valise maternité. Donc à la fois la valise est symbolique et à la fois elle est concrète par rapport à l'idée qu'il faut aller à une maternité avec des affaires. Et le choix qui a été fait, c'était de se dire, les affaires concrètes, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la transmission symbolique et donc on va se concentrer uniquement là-dessus. Même s'il y a quand même cette question qu'on se pose le personnage de, mince, alors est-ce que j'ai les affaires pour mon enfant ? Mais finalement, la valise ne se remplit que des affaires qui sont selon ta l'hérite et du coup, qui pèsent finalement peut-être trop dans la balance. Et donc, le personnage arrive à contourner en fait toute cette disposition naturelle qui est un petit peu l'espénie comme ça ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la fois l'urgence parce que les contractions commencent, l'accouchement va avoir lieu et effectivement, bah oui, cet enfant arrive. Et à la fois, cette idée, j'ai encore le temps de juste repenser à ça ou revérifier ça ou tout ça avant que ce soit... Oui, comme si le moment pouvait toujours être un peu repoussé. Bah après, je dirais quand même qu'un accouchement souvent, c'est assez long. Oui. Donc, il y a pour de vrai assez de temps pour... Et je pense que c'est déjà le cas de la grossesse, mais effectivement, c'est des moments où on sait que psychiquement, on est dans des dispositions très étonnantes par rapport à d'habitude et où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, vraiment, qui travaillent. Donc, ça me semble être un moment de paroxysme tout à fait possible, justement, cette idée d'un accouchement pour parler de toutes ces choses-là. Alors, on est à la fois touchés, on est nus et on se marre quand même. Non, il n'y a pas... J'espère. Ah oui, oui. Et alors, c'est un spectacle en fait qui peut se voir pour toute génération. Pour toutes, voilà, qu'on soit maman, papa, arrière-grand-mère ou... C'est à quoi ça quel âge peut-être ? Parce que je ne sais pas si... Oh si, alors, hier dans la salle, j'avais un bébé de 10 mois. Bon, ça, c'était assez particulier. Mais oui, même les enfants petits qui sont venus, ils s'accrochent. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses de l'univers de l'enfance. Il y a quand même toute la partie un peu de performance, effectivement, vocale et tout ça, qui leur parle. Et après, oui, tu dis, on peut être parent, on peut être grand-parent, etc. Mais en fait, je pense que même si on n'est pas parent, on a des parents. Et donc, cette question de qu'est-ce qui se transmet entre parents et enfants, je crois qu'elle nous touche tous finalement parce que c'est quand même... On y est tous confrontés. Et puis, ceux qui décident de ne pas avoir d'enfants, je veux dire, c'est une décision, à mon avis, qui prenne par rapport à exactement ces mêmes questions, finalement. Donc, parce que c'est une possibilité qu'on a tous, de faire ou pas faire d'enfants. Enfin, c'est une option, en fait, qui se pose dans la tête de tout un chacun, après, quel que soit le chemin qu'on prend dans la vie. Et du coup, je crois que tout ce petit espèce de petit questionnement et tout ce truc qui virevolte autour de sa mère, sa grand-mère, etc., finalement, je crois que, oui, ça peut marcher à tous les âges. Et surtout, j'ai l'espoir que ça marche aussi pour les hommes parce que, bien sûr, c'est une femme enceinte et qu'elle accouche, etc. Et donc, évidemment, que c'est un point de vue probablement très féminin et on ne peut pas faire autrement. Mais je me dis qu'un homme se pose aussi la question pour lui de devenir ou de ne pas devenir père et que si jamais il le devient ou qu'il ne le devient pas, c'est aussi une question qui le renvoie à son propre père. Tout à fait. Petite question en parallèle. Est-ce que tu es toujours au Lapin-Gilles ? J'ai vu que tu avais, il y a quelques semaines avant Avignon, annoncé sur Facebook et tout ça, que tu avais repris au Lapin-Gilles. J'aurais tendance à dire seulement parce que c'est quand même étonnant que ça a éterné aussi longtemps. Est-ce que tu as d'autres dates de prévues peut-être au Lapin-Gilles ? On n'a jamais quelque chose de très fixe. En fait, on est une équipe assez nombreuse et donc on tourne les uns les autres. Mais le Lapin-Gilles reprend. C'est vraiment un lieu à découvrir et peut-être j'y serai, peut-être j'y serai pas, mais c'est vraiment un lieu à aller voir dans sa vie. C'est un endroit très étonnant où on chante de la chanson française très ancienne. Et c'est très drôle de voir à quel point des chansons grivoises du 19e siècle sont proches de nous. Et comme l'endroit est tout simplement magique, oui, c'est assez génial de pouvoir aller là-bas si on a l'occasion. Rêve 1995 est un spectacle de Pierrot Corpel qui nous parle de soirées festives, mais aussi de drogues. Tout de suite, Pierrot Corpel nous parle de ce spectacle. C'est une histoire qui est inspirée de faits réels, d'inspirer de moi l'histoire. Et de l'histoire de mes amis d'époque, puisqu'on a vécu normalement chose. On a vécu justement exactement comme dans la pièce, la découverte des règles, la découverte de tout cet environnement. La découverte de tout ce qui va avec. C'est-à-dire, il y a aussi une grosse partie sur la découverte des drogues, les confrontations avec la justice, avec toute forme d'autorité. Donc que ce soit l'autorité parentale, que ce soit l'autorité au niveau du lycée, parce que là, il y a pas mal de confrontations avec les profs. Et puis, toute cette découverte de cette nouvelle ère musicale, qui est pour nous la techno, bien sûr, puisque dans les années 90, c'était tout nouveau. Et ce qu'il racontait dans la pièce, c'est que c'est ce que nous, on vivait aussi. Nous, on était fans des années 70. Moi, je suis guitariste, fan de Jimi Hendrix, de Jimmy Winter, d'Eric Clapton. Et donc, c'est des jeunes qui sont fans des années 70, qui regrettent de ne pas être premier 25 ans avant, de ne pas avoir connu le mouvement hippie. Et un jour, il y a l'apparition d'un flyer. Au départ, tout le groupe n'est pas motivé pour y aller, puisqu'il y en a qui disent « Maman, on ne va quand même pas aller écouter du Bum Bum ». C'est hors de question qu'on passe aux deux heures à regarder quelqu'un qui passe des disques. Nous, on regardait que les musiciens. Et finalement, les personnages, comme vous à l'époque, découvrent ces soirées. Et puis, on s'y met, on adore justement ce mouvement de liberté, en fait. C'était vraiment une vraie liberté, avec surtout des soirées, un mouvement où tout se passait très bien. Tout le monde était réuni. Encore une fois, ce qu'il racontait dans la pièce. Mais il y avait des hippies, des rockeurs, des punks, des rappeurs. Il y avait toute classe sociale, tout côté musical. Et tout se réunissait autour de cette nouvelle ère musicale qui était à la Techno. Et tout se passait très bien. Alors, justement, cette époque-là, est-ce que tu en es nostalgique Pourquoi est-ce que tu penses qu'il va y avoir peut-être une nouvelle forme d'âge d'or, entre guillemets, ou en fait, avoir à reconstruire nous-mêmes les choses, en fait, pour pouvoir arriver à une nouvelle liberté ? En fait, on s'est un peu fait rattraper. Par l'actualité, c'est une pièce que j'ai écrite il y a deux ans et demi, qu'on a commencé à travailler il y a deux ans. Et puis, on sait très bien tout ce qui s'est passé. Et au-delà de cette pandémie, ou justement liée à cette pandémie, justement, nos libertés individuelles, nos libertés collectives, qui ont été de plus en plus réduites, pour la cause sanitaire, bien évidemment. Et puis, parallèlement à ça, il y a, notamment par rapport à la musique électronique, de plus en plus de répression. C'est assez incroyable ce qui se passe. Tous les événements, tous les derniers événements. On lui arrive parti à Redon, on retrouve des mains arrachées, du matériel détruit par la police. C'est assez incroyable. C'est-à-dire, c'est une quête de liberté qu'on avait avant. On se disait, un jour, ça va changer. Qu'est-ce qui a changé ? C'est que la musique électronique et la Techno, aujourd'hui, est totalement répandue. On a, dans toutes les publicités, dans toute la musique actuelle, alors qu'avant, c'était quand même assez undergone. Mais par contre, on a vraiment l'impression que les libertés se sont réduites. Et donc, en parallèle, cette soif de liberté, justement, est encore là, un truc plus présent aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on parle du papier de l'offre, on va dire, qui compose, en fait, la bande du 4, là, les jeunes, en fait, qui sont dans la classe, avec... Ils sont géniaux. C'est vrai. À la main, c'est sur la comédie musicale, en fait, et le papier de la musique. C'est réglé, vraiment, comme... Voilà, c'est minimisé. Comment, mais... Comment c'est possible ? C'est du travail ! Ah oui, oui ! C'est du... Ouais, c'est du travail. Après, je... Moi, je suis issu aussi de la colonie de l'Arte, qui est un théâtre très physique, qui est un théâtre très rythmé, un théâtre drôle, mais c'est avant tout aussi un théâtre populaire. C'est un théâtre qui est né dans cette idée de représenter les potes. Et donc, vraiment, moi, toute cette formation, je l'ai mise à profit aussi dans cette pièce qui est complètement contemporaine. Mais il y a toujours cette touche-là, et ce jeu-là, très dynamique, rythmé, et surtout, encore une fois, de représenter la jeunesse. Et c'est pour ça, moi, je suis heureux, parce que dès le début de la pièce, on a envie d'être leurs potes, on a envie d'être avec eux, ils nous amusent, ils nous font rire, mais on sent très bien que c'est une bande qui est très, très liée. Comme une bande, vraiment une bande de jeunes, et ça, c'est quelque chose qui est complètement intemporelle. C'est-à-dire, quand on a un noyau dur, c'est très difficile d'y rentrer, mais on a vraiment envie d'être avec eux. Et c'est vrai que ce que vivait cette bande de jeunes dans les années 90, c'est totalement actuel. Aujourd'hui, je pense que c'était totalement actuel aussi dans les années 70. Je crois que tout simplement, on parle de problématiques de la jeunesse, c'est une thématique qui est totalement intemporelle. C'est-à-dire le rite initiatique du passage à l'âge adulte. On n'est plus des enfants, on n'est plus des ados, on va rentrer dans l'âge adulte. Donc il y a cette défiance à l'autorité, cette soif de liberté, encore une fois, cette envie de trouver ses repères, c'est envie de changer le monde surtout. C'est envie de croire que tout est possible, et c'est à nous de le décider. C'est vraiment le message de la pièce. Notre vie, on l'écrit, c'est nous les auteurs de notre propre vie. C'est nous qui faisons nos choix, qu'on doit assumer derrière, mais c'est à nous de les créer. Et je crois que cette idée-là, c'est ce qui ressort dans la pièce, j'espère, cette véritable histoire d'amitié, c'est totalement intemporel. Les hommes aujourd'hui, encore une fois, la même chose. Et alors, on parlait tout à l'heure de cette langue, mais on est cas, il faut éviter une souveraine comme le bonheur. Est-ce que c'est le bonheur ? Il a existé vraiment. Il a existé vraiment. Il a le même destin ? Oui, bien sûr, parce que là, on parle de la rencontre avec la drogue. Et la drogue, au départ, récréative, peut rester récréative, mais malheureusement, on peut aussi devenir une véritable addiction et avoir un côté très très noir et ça peut tourner au drame. et ça peut tourner au drame. Oui, bien évidemment. C'est des personnages que moi j'ai rencontrés. C'est aussi des amis, c'est des histoires d'amitié qui peuvent réclater, des groupes réclatés à cause justement de cette addiction qui devient, c'est non plus l'amitié, non plus la musique qui devient le centre d'intérêt, mais vraiment la drogue, tout simplement. Et là, on est vraiment dans le côté très très négatif. Oui, ça existe. C'est réel. C'est vrai. Et c'est aussi pour ça qu'on est à cet horaire-là, 21h55, parce que c'est une pièce sans floriture, c'est-à-dire qu'on est dans le vrai. Ce n'est pas une caricature. Non, non, on est dans le champ et on dit les choses, on lui montre les choses. A cause justement de cette addiction qui devient, c'est non plus l'amitié, non plus la musique qui devient le centre d'intérêt, mais vraiment la drogue, tout simplement. Et là, on est vraiment dans le côté très très négatif. Oui, ça existe. C'est réel. C'est vrai. Et c'est aussi pour ça qu'on est à cet horaire-là, 21h55, parce que c'est une pièce sans floriture, c'est-à-dire on est dans le vrai. Ce n'est pas une caricature. Non, non, on est dans le champ et on dit les choses, on lui montre les choses. La toute première partie, qui est très très rythmée, très limite primaire musicale, il persiste les signes. Et la deuxième, qui est beaucoup plus profonde, qui est à la fois triste, sans être la moyenne, mais qui est beaucoup plus dans la réflexion. Il y a des personnages comme un des gardiens de prison, non, pas trop, qui n'est pas caricaturat justement, il est vraiment très conférensif. Et il fait partie justement de ces personnes-là qui aident justement à aider... Oui, c'est ça, bien sûr. En fait, cette idée, déjà, cette première partie, ce n'est pas réellement une comédie musicale, c'est vraiment du théâtre, mais il y a toute une grosse partie musicale. Il y a une danse-son qui est totalement géniale. Au départ, c'est Jimi Hendrix, les Norths, les Floyds, ensuite, c'est bien sûr, de la techno, et ensuite, une troisième partie où j'ai composé toutes ces parties musicales. Mais cette partie, c'est vrai, très rythmée, très foufollée, on se demande, mais donc, qu'est-ce qui va se passer. Il y a la deuxième partie qui arrive. L'idée de cette deuxième partie, c'est justement de rentrer en profondeur dans les personnages, dans les failles aussi des personnages, mais pas seulement les failles, mais aussi des vraies valeurs. Les valeurs d'amitié, des personnages, surtout là, c'est très valeurs le rôle de la mère, le rôle de Lucie, l'une des quatre jeunes, qui est vraiment de ne pas laisser tomber. Voilà. Et ça, c'est une vraie valeur dans la vie, je crois, que j'ai une réplique qui est dit c'est trop facile de laisser tomber quelqu'un qui se sombre. C'est vrai que c'est facile. Quand tu vas bien, tout le monde est ami. Quand on commence à avoir quelques soucis, et il y en a, bien sûr, bien évidemment, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Mais c'est là où on reconnaît aussi les vraies valeurs des gens, de s'accrocher. Je sais que tu ne vas pas bien, si tu me dis ça, c'est que tu as besoin d'aide, je suis là pour te dire. Je ne vais pas t'incriminer, mais je suis là pour te dire. Effectivement, ensuite, par rapport à différents personnages d'adultes, c'est important pour moi, c'est ce rapport à l'autorité qui est important, et ce rapport à l'âge adulte. Parce que c'est vrai, quand on est jeune, on a des adultes référents, les parents, bien évidemment, les profs, les surveillants des lycées, les provisoires du lycée, les éducateurs sportifs. Il y a toute une palette d'adultes référents, mais il n'y en a pas non plus 20, il n'y en a que quelques-uns. C'est vrai qu'il y en a avec lesquels on va se confronter. Il y en a d'autres qui vont nous rassurer, il y en a qui vont nous donner envie d'être adulte, il y en a au contraire qui ne vont dire surtout pas, et c'est un petit peu toute cette galerie de personnages que j'ai voulu représenter. Est-ce que nos rêves a déjà été vus par des scolaires ? Pas encore. C'est typiquement le public, en fait, ça serait lycéen. C'est vraiment... Alors, ça a été vu par des jeunes, même par des enfants, pour ne pas tout coûter où tu penses à l'histoire et aux références, pour adorer les étoiles visuels. Mais c'est vrai que là, l'idée, c'est de proposer des lycéens parce que c'est une pièce qui ouvre au dialogue, au dialogue. C'est une pièce vraie et quand on la voit, on prend beaucoup de choses et on en a besoin et on a envie d'en parler. Et c'est vrai que nous, même en parade, on conseille aux familles qui ont des ados, venez avec eux, ça va ouvrir le dialogue et on vous allait peut-être pouvoir parler de sujets dont on a peur de parler. Et je crois que là aussi, on remplit un peu la mission du théâtre. De toute part, de représenter le public, mais aussi justement d'ouvrir des portes de discussion, de réflexion, et de voir même peut-être les mêmes solutions. C'est exactement à ça que te sert ce genre de théâtre. Exactement. Il y a d'autres choses en écriture, peut-être ? Oui, il y a d'autres choses. Il y a d'autres idées d'écriture, toujours d'écriture contemporaine. Nous, avec la compagnie, on s'est vraiment formés avec la communauté d'Alerté et le théâtre de Molière. On a montré toute une trilogie de Molière qu'on joue encore en costume d'époque. Mais là, on a vraiment été enlevé de raconter des histoires de notre époque. Donc on part, on bascule vers la théâtre de l'écriture contemporaine. Et je me permets de citer la collaboration avec Rave, le collectif hybride project, qui nous a assuré toute la partie scénographique et les décors en numérique, donc tout ce qui est mapping, projection vidéo, laser. Ça, c'est une vraie originalité pour la pièce, on en a eu très fiers. Et je vous citer aussi toute l'équipe, tous les comédiens, que ce soit Magali, Rose, Sylvain, Maxime, Ibrahim, Samuel, Fabrice. Nos régisseurs qui sont totalement géniaux, c'est-à-dire Frampier, Gisela, et puis bien évidemment Camille qui nous accompagne. Merci à vous aussi. Bah oui, beaucoup d'autres parce que sans eux, on n'est pas grand-chose. C'est la force du groupe. Fred Lichley n'est pas à son premier avignon. Cette année, elle revient avec le journal fou d'une infirmière. Le journal fou d'une infirmière, c'est pour le suite on se retrouve sur le toit. Distraire mon esprit. Je trie des gobelets dans l'ordre alphabétique. Impossible. J'entends des voix. J'entends des voix. Et voilà que du fond de la salle, une autre lui répond Moi aussi ! Moi aussi ! Une grand-mère, c'est une référence pour l'avenir. Une cale, s'il fera un lâche. Une grand-mère, c'est une femme à qui l'on peut tout dire parce qu'elle ne se bat plus pour être une femme. J'ai brossé des dentiers à la nage. J'ai aidé des petits pas. J'ai donné la béquille à des bouchées dentées. J'ai vu la vieillesse humaine toute nue. Et quand je verrai des barreaux le long d'une route, je les saluerai car ils m'ont beaucoup appris. Et sans eux, toute une vie peut-être, j'aurais cru qu'un fou est un fou. Ils m'ont aidé à déchirer une camisole, la mienne. Je suis une toxicomane de la vie ! Comment tu as découvert ce texte de Anne-Xavier Albertini ? Je la connais personnellement. Elle a disparu cet hiver. Je l'ai rencontrée il y a à peu près 25 ans. C'était la maman de mon premier amoureux. Première histoire un peu longue. Je suis toujours restée en contact avec elle. C'était une femme formidable, pleine de talent, de vivacité, d'histoires, d'expériences. J'avais lu son roman. Elle me l'avait proposé il y a 15 ans. Elle m'avait dit « Tu pourrais en faire quelque chose pour le théâtre ? » Le personnage était quand même très fort, très mûr. Il y a deux ans, je me suis dit « Tiens, je me sens prête à m'attaquer à ce texte. » J'en ai fait une adaptation théâtrale. Je me suis lancée dans ce grand texte magnifique que je suis très très fière d'emmener au Festival d'Avignon. Alors justement, pourquoi ce choix d'une infirmière qui, en fait, son journal de bord est un personnage d'Anna entre pas mal de choses en fait. Comment ça s'est passé justement ? C'est le personnage qui avait beaucoup de caractère, ce tempérament bien particulier. C'est-à-dire qu'elle est à la fois guerrière, à la fois féminine, douce, maternelle, intransigeante. elle a des failles. Elle-même est toujours en train de friser les crises d'excès de fureur. Elle est entière et j'aimais beaucoup ce personnage qui n'était pas lisse, qui avait plein d'aspérité mais qui était aussi très pleine de grâce, de bonté, de générosité. ça m'a parlé et j'ai trouvé qu'elle avait toutes les qualités pour cette profession. Ça m'intéressait de parler d'un métier de l'ombre et comment vivent les soignants aussi. Qu'est-ce qui... Cette épreuve-là de tous les jours d'aller s'occuper de gens très malades et qui parfois sont incurables. Ils risquent aussi leur vie en fait, même physiquement, ces gens-là justement. Oui, c'est sûr parce qu'ils s'attaquent à des cas qu'ils ne peuvent pas forcément maîtriser. Donc, c'est de l'improvisation en fait. Enfin, ils sont quand même très formés. Il se trouve qu'elle était formée parce qu'elle avait fait une formation d'infirmière psychiatrique parce que dans les années 60, il y avait eu une école pour former les infirmiers à la psychiatrie. C'était la grande ère de la psychanalyse et de la psychiatrie. Malheureusement, ça n'existe plus. Donc, maintenant, ils sont formés à nouveau en stage et sur le tas. C'est une certaine forme d'improvisation. Il faut, je pense, beaucoup de bon sens, beaucoup de courage et puis d'amour du genre humain. Voilà. Et comme les comédiens, les comédiennes dans le théâtre, on s'intéresse au genre humain. C'est notre passion, c'est notre matière de travail. J'ai trouvé qu'on avait des similitudes. Aussi d'autres personnages qui sont évoqués par Anna. Il y a Nadia, la prostituée. Oui, il y a Renée. Renée, oui. Il y a les deux, la SCAR qui sortent de prison, qui sont des bons gars, mais qui sont toujours un peu à la limite. Ils sont borderline, donc ils passent de la prison à l'hôpital psychiatrique sans arrêt. Elle le dit d'ailleurs que ce n'est pas très éloigné, la prison et l'hôpital psychiatrique. Ils récupèrent un peu tout le monde, toute la fange de la société, puis les égarer. Il y a Marlène aussi. Oui, Marlène, c'est un cas très particulier. C'est pour ça qu'on fait tout un passage, tout un tableau sur Marlène, qui elle, est une femme, finalement, une femme battue, mais qui a tué son mari. On essaye de comprendre pourquoi. Et ça, je trouve ça intéressant, en fait, au lieu de parler d'une femme battue à proprement parler comme d'une victime, on la présente d'abord comme une coupable, évidemment, puisque c'est sur les fêtes, elle a tué son mari, et on revient en arrière. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est là que la psychologie, le psychisme et la violence psychique rentrent en jeu. Et donc, c'est jamais Manichéen. C'est ça que j'aime bien dans son texte. Et elle était comme ça. Elle était subtile et nuancée. Et elle arrivait à comprendre des choses qui parfois sont, pour les gens, tabou et incompréhensibles. Mais elle n'a pas de principe, elle ne juge pas. Elle essaie de comprendre. Et ça, ça me semble très important dans la vie. Elle a d'ailleurs une deuxième pièce, en fait, pendant le festival, au châtre, qui se joue. Oui, le dialogue des Marguerites. Et ça, c'est une comédie. Elle l'a écrite en pièce de théâtre qui est formidable, qu'il faut aller voir aussi. On retrouve toute sa verve, tout son style. C'est vraiment une plume, Anna Albertini. C'est vraiment une auteure. Et moi, il se trouve que c'est un roman et qui correspond complètement au théâtre. Tout y est théâtral, toutes les situations. Les plaisanteries quand ils enferment l'externe en chirurgie, prétentieux, quand ils lui font la blague de l'enfermer dans la cellule pour observer sa réaction. Quand elle-même se retrouve, elle oublie les clés à l'extérieur, enfermée avec un grand psychopathe et elle décrit tout à coup la peur dans tous ses détails et elle fait moins sa maligne et elle montre à quel point tout à coup on peut se sentir démuni face à une situation comme ça. Donc, elle montre toujours l'intérieur et l'extérieur et elle passe de l'un à l'autre. Et ça, ça nous arrive toujours dans la vie, en fait. On n'est pas à l'abri de ça, on passe de l'intérieur et d'ailleurs à l'extérieur de soi-même, des autres. C'est intéressant au théâtre, c'est formidable. Et ça donne à la fois envie de se documenter et puis peut-être de s'intéresser aussi un peu plus à cet univers-là, en fait. Oui, bien sûr. Et aux gens humains et à garder quand même l'espoir qu'il vaut bien s'en occuper de ces gens-là. Et c'est vrai que c'est une force inouïe, d'ailleurs, et une vocation incroyable quelle tonus, quelle santé physique et morale d'aller tous les matins s'occuper de gens faibles, fragiles qui peut-être ne sortiront jamais de là pour leur donner un peu de vie, un peu d'espoir, un peu de chaleur humaine. En tout cas, c'était un beau dessin et un beau projet. On ne va pas dire ce qui se passe à la fin, mais en tout cas, c'est mérité. Oui, on garde le suspense. Est-ce que tu as d'autres projets par la suite à part, évidemment, de porter cette pièce le plus loin possible ? J'ai en ce moment une série que j'ai écrite, réalisée et tournée dans laquelle je joue qui devait être un projet théâtral qui s'est transformé en film. C'est une web-série sur le voyage aux Etats-Unis de Marie Curie. C'est en ce moment sur la chaîne YouTube du Musée Curie qui est relayée un peu partout. C'est en quatre épisodes. Ça s'appelle La traversée d'une vie. Marie Curie, La traversée d'une vie. Et c'est formidable. Je suis très fière de mon équipe. On a réussi à faire un très, très, très beau projet avec peu de moyens. On en avait quand même, mais peu de moyens. On a su rebondir surtout et transformer cette pièce en film. C'est un seul en film puisque ça devait être un seul en scène. Alors, je vous laisse le découvrir et je voulais aussi rendre hommage à, non seulement, évidemment, Anna Albertini, mais à mon metteur en scène, Thierry Jeanne, qui a su me mettre en scène et mettre en scène ce texte de façon à ce qu'on se croie vraiment dans l'hôpital. Il a rendu toute la pièce concrète. Il a su me faire dessiner l'espace. On se croirait dans l'hôpital. Les murs parlent. Tout parle. Sans lui, j'aurais fait un beau récital. Je ne serais pas cru vraiment dans cet hôpital. Je le remercie beaucoup. Et lui, il a un autre spectacle, La Cagnotte de la Biche à la Luna à 12h55. Je vous le conseille aussi parce que c'est très, 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 très drôle. Voilà. Et évidemment aussi, je remercie Jaja, mon collaborateur, mon régisseur de toujours, qui met d'un grand secours, d'un grand réconfort. C'est un vrai régisseur qui m'épaule, qui tracte avec moi, qui affiche, qui est capable de rester jusqu'à 3h du matin comme hier pour régler des problèmes de lumière. Voilà. Donc ça, c'est très important. Même quand on est seul en scène, il y a toute une équipe derrière. Et voilà, c'est bien terminé pour ce tout nouveau du Réunion de Lignoff. On se retrouve demain, j'espère. En tout cas, c'est une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.